Pourquoi donc entendons-nous cette orgue au début de l'aventure mystérieuse ? Vous vous rappelez certainement ce qui s'était passé à Bangos. Quatre mercenaires terroristes qui ont été payés par un milliardaire pétrolier sont dans la ville afin d'essayer d'abattre le général Mangani-Mangwa. Mangani-Mangwa, lors de la 18e conférence des pétroles et des hydrocarbures de la sous-région Bangos et Zomolinde, a osé multiplier par deux le prix du brut bangosien. Ainsi, les représentants des grandes compagnies pétrolières de Bousouani-Occidentale ont été vexés et choqués. Ils vont perdre beaucoup d'argent parce que le pétrole bangosien représentait pour eux quelque chose de nécessaire. C'est pourquoi M. Ombosian Roxone, président directeur général de la Roxone Oil, un puissant cartel pétrolier, a payé quatre mercenaires exécuteurs, connus sous le nom de l'élite exécutive, pour abattre le général Mangwa parce que selon lui, la Roxone Oil a besoin du pétrole bangosien mais n'a pas besoin du général. Les quatre mercenaires se sont déguisés en moines et se sont cachés parmi les moines du monastère Saint-Banaïo. Les faux moines qui sont en fait les quatre membres de l'élite exécutive Iroh Tomonaga, Ramirez del Muerte, ainsi que Sonny Bayete et le terrible Changli Fang se sont levés très tôt ce matin-là parce qu'ils ont vu la voiture du général Mangani Mangwa qui remontait Yangpei Avenue avec une escorte légère. Les quatre mercenaires ont décidé d'utiliser contre la voiture du général Mangwa qui pourtant est une voiture blindée une arme anti-aérienne. Le système Meroca est un canon rotatif que l'on utilise généralement dans l'armée de l'air ou alors sur les bateaux en cas d'attaque anti-aérienne. C'est une arme qui peut cracher 20 000 obus minutes et qui réellement peut transformer n'importe quoi en hachis. Les membres de l'élite exécutive ont réussi à faire monter sur le toit du monastère pendant la nuit un système Meroca. Ils ont tiré sur la voiture du général Mangani Mangwa et sur son escorte. Ce qu'ils ne savent pas c'est que le général Mangwa a engagé le mercenaire Mankiller afin de se protéger. Mankiller est un expert en espionnage. Il s'est déguisé à l'aide d'un masque en latex et il ressemble à présent au général Mangani Mangwa en plus grand bien sûr car Mankiller est un athlète. Mankiller a pris la voiture du général Mangwa très tôt ce matin-là pour faire un tour de ville et pour aller voir si les trous des routes de Bangos avaient été bouchés. Cela bien sûr ce n'est qu'un prétexte. Mankiller veut que les mercenaires qui se cachent s'attaquent à la voiture du général afin qu'ils puissent savoir où ils sont. Les quatre mercenaires ont attaqué la voiture du général Mangwa et son escorte depuis les toits du monastère Saint-Banaïo et c'est une scène assez étonnante que de voir quatre moines qui dans un envol de soutane libèrent la bâche qui cachait le gros canon rotatif Méroca 20 mm. La voiture du général Mangwa et son escorte remontaient doucement Yangpei Avenue. Les mercenaires ont tiré. Ils ne savent pas que dans la voiture à la place du général Mangwa il y a le Commodore Mankiller. Un homme qui dit avoir le pouvoir de terroriser les terroristes. Comment cela finira-t-il ? Merde ! On nous tire dessus ! On nous tire dessus ! Ils sont là-haut sur le toit ! Ils sont là-haut sur le toit ! Ripostez ! Ripostez ! Ils sont là-bas ! Ripostez ! Mais qu'est-ce qu'ils ont en fait ? Ils sont là-haut sur le toit ! Ils sont trop bien ! Quatre ! On tire ! Messieurs, est-ce que nous avons touché la voiture du général Mangwa ? Monsieur Tomonaga, la voiture du général Mangwa est en feu. Elle a été touchée ainsi que les voitures de ses gardes du corps. Très bien ! Chang ! Bayete ! Ils sont en train de s'agiter en bas. Le général n'est pas sorti de la voiture. Il est peut-être mort. Bayete ! Oui, Tomonaga ! Envoie encore une rafale. Envoie une salve. Il faut être sûr que Mangani Mangwa est mort. Très bien, monsieur Tomonaga. Une salve ! Monsieur Tomonaga, le canon est brûlant. On ne peut plus tenir le canon. Bon, Mangani est peut-être mort. Qu'est-ce qui se passe en bas ? Hé ! Tomonaga, regarde ! Qu'y a-t-il, Chang ? On dirait que le général Mangwa sort à l'arrière de la voiture. Il n'est pas touché. Et même, il a quelque chose à la main. C'est comme un tube. Un tube ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ils sont là-haut ! Ils sont où ? Là-haut ! Ils sont là-haut. Bon, ripostez d'abord. Ils sont combien ? Quatre ! Vous tirez ? Ils sont quatre ! Ils sont là-haut ! Ouais ! Ça va, les gars, ça va. Ça va. Je les ai repérés. Commodeur, man-killer, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment tu appelles ça ? Mais c'est un lance-missile, Commodore. Je l'avais dans la voiture. Le blindage de la voiture du général a quand même résisté pendant un certain temps aux obus blindés du système Méroca. Ils ont un Méroca. Je vois ça là-bas. Je vais désintégrer une partie de la toiture du monastère. Allez, tous à plat-vente. À plat-vente, Commodore ! À plat-vente, les gars ! Le Commodore a un lance-missile ! Allez-y, Commodore ! Foutez-les en l'air ! Foutez-les en l'air ! Missiles portables armés ! Écartez-vous ! Commodore, regardez ! Ils vous ont vu là-haut ! Trop tard pour eux. Missiles armés. Monsieur Tomonaga, il semblerait que le général Mangani Mangua sort à l'arrière de la voiture. Il n'est pas blessé. Mais ce n'est pas le général. Cette manière de se déplacer, il se déplace comme un mercenaire. Il est agile comme un chat. Monsieur Tomonaga, il a quelque chose à la main. Il nous vise. Bon sang de bonsoir. Un missile. Ils sont s'écartés, Monsieur Tomonaga. C'est un lance-missile. Écartez-vous, les gars ! Écartez-vous, allez, allez ! Merde ! Merde ! Est-ce que ça va, les gars ? Est-ce que ça va ? Monsieur Tomonaga, Ramirez est touché. Ramirez ? Ramirez ? Est-ce que ça va ? Monsieur Tomonaga, il faut partir. Ramirez est foutu. Regardez la blessure. Ramirez, lève-toi et essaye de te relever. Ramirez ! Ramirez ! Je crois que... Je crois que je suis foutu. Je vais crêver, Monsieur Tomonaga, je suis foutu. Je vais crêver. Calme-toi, Ramirez. Tu es un de mes hommes. Je n'abandonne jamais mes hommes en mission. Je vais te porter. Ce n'est pas la peine. Tomonaga, je vais crêver. Regarde. Monsieur Tomonaga, ces boyaux sortent de son ventre. Il perd ses tripes. Il va crever. L'hémorragie est trop importante. Je... 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 Je sais que... Je sais que je suis foutu, Tomonaga. C'était ma dernière mission. Je crois que cette fois, je suis... Je suis... Je vais crêver. Tomonaga, je vais crêver. Mais je ne vais pas crêver. Je ne vais pas qu'il me prenne vivant. S'il me prenne vivant, ils vont me torturer. Ils vont mettre l'électricité aux couilles. Je ne vais pas qu'on me touche mes couilles. Je vais crêver. Ramirez, qu'est-ce que je fais ? Nous devons partir. Et les gars, promettez-moi que les salopards qui m'a eu, vous allez les descendre. On va le descendre. Ce n'est pas Mangani Mangua. C'était quelqu'un de grand, de costaud. J'ai déjà vu cette personne. Il me rappelle quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Bayete, tu vois qui ça peut être ? Tomonaga. Si c'était le commodore Mankiller. Cet homme-là, il avait le visage de Mangani Mangua, mais tu sais que Mankiller peut se déguiser avec un masque. Mankiller, ici. Alors, l'affaire est grave. Au lieu de discuter entre vous, faites quelque chose pour moi. Je ne vais pas crever. Je ne vais pas être torturé. Je ne vais pas me mettre l'électricité aux couilles. Tomonaga, tu es mon ami. Achève-moi. Il y avait une balle dans la tête. Il y avait crevé. Il n'y avait pas que je me prenne vivant. Il a raison, Tomonaga. S'ils le prennent vivant, ils vont vraiment le faire souffrir. Achève-le. Mais c'est un de mes hommes. Achève-le, Tomonaga. C'est toi le chef. Achève-le. Donne-lui la mort rapide. Donne-lui la mort rapide. Ramirez, je suis désolé. Je vais... je vais t'achever. C'est ce que je vais. Je vais que tu m'exploses la tête. Je ne vais pas que me mettre l'électricité aux couilles. Très bien. Adieu, Ramirez. Adios, amigo. Écoutez, le type qui nous a tirés dessus avec un missile Stinger, c'est Man Killer. Je l'ai reconnu. Toi aussi, Bayeté. Je l'ai reconnu. C'est Man Killer. Il s'est déguisé en général Mangani-Mangwa. C'est un piège du général. Il a appelé le mercenaire Man Killer. Man Killer nous en veut à mort. Il veut se venger. Vous savez bien pourquoi, Tomonaga ? C'est une vieille histoire. Mais je ne savais pas que... Je croyais que Man Killer s'était retiré des services secrets bangosiens. Tout autre militaire n'était pas dangereux. Mais celui-là, le commodore Man Killer. Il est très dangereux. Écoutez, il faut absolument que nous quittions le monastère. On va descendre les escaliers en courant. On va quitter ces soutanes. Il faut trouver une voiture. On doit sortir d'ici. D'ailleurs, regardez en bas. Man Killer regroupe les gardes du corps survivant. Ils vont faire une entrée. Il faut descendre. On abandonne le corps de Ramirez. Allez, venez ! Dans les escaliers ! Ouais 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 ! Allez ! Par là ! Par là ! Ouais ! Le couloir ! Le couloir ! Allez ! Par là ! Ouais ! Attendez-moi, les autres ! La porte, là-bas ! Ouais, la porte ! Attention ! Attendez-moi ! La porte est cassée, c'est bon ! On sort, les gars ! On sort ! Quittez les soutanes ! Enlevez ces soutanes ! Ils savent que nous sommes déguisés en moines. Il faut quitter les soutanes. Ouais ! Hé, regardez ! Vous voyez ? Cette voiture-là, c'est la voiture du père supérieur. On va prendre la voiture. Ils vont rentrer par devant. On va sortir par la cour de derrière. Allez, venez ! On va se replier. On va appeler notre hélicoptère après. Man Killer n'a pas encore mis la main sur nous. Allez, venez ! On prend la voiture du père supérieur. Mais regardez ! Il y a un moine à côté de la voiture. On va lui dire de s'écarter. Oh, mes frères ! Mes frères ! Frères Tomonaga, Frères Chang, Frères Bayete, mais où sont vos soutanes ? Et que faites-vous avec ces armes ? Écarte-toi de la voiture. Écarte-toi de cette voiture. Nous avons besoin de cette voiture. Mais enfin ! Enfin, mes frères ! Enfin ! C'est la voiture de notre père supérieur. Je n'ai pas le droit de vous laisser prendre cette voiture. Écoute-moi, toi, le moine. Nous ne sommes pas des moines. Nous sommes des mercenaires exécuteurs. Si tu veux survivre, écarte-toi de cette voiture. Nous en avons besoin. Je n'ai pas peur des armes à feu. J'ai foi dans notre Seigneur. Cette voiture est la voiture du père supérieur. Écarte-toi de cette voiture. Nous commençons à perdre patience. Le Seigneur me protégera. Je garde la voiture du père supérieur. Alors, demande à ton Dieu s'il peut te protéger d'une rafale. Chang, ce n'était pas la peine de lui tirer comme ça. Il suffisait d'une balle. Allons, Tomonaga. Tu sais très bien que j'aime le travail bien fait. Maintenant, prenons la voiture et partons. Oui, vite. Et regardez, ils prennent la fuite. Mais tirez sur la voiture. Tirez ! Arrêtez, ça ne sert plus à rien. Commodore. Ils sont partis. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Commodore, Mankiller. Le général Mangua vous a engagé pour pour que vous nous débarrassiez de l'élite exécutive. Écoutez, messieurs, l'élite exécutive, on ne pouvait pas s'attaquer à eux et on ne pouvait pas les empêcher d'abattre le général parce qu'on ne savait pas où ils se cachaient. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Oui, Commodore. Oui, Commodore. Nous avons réussi à les forcer à se démasquer. Ils se cachaient parmi les moines du monastère Saint-Banaïo. Ok, ils sont partis avec une voiture du monastère. Ok, ne discute pas. Mais maintenant, on sait, on sait qu'ils sont démasqués. On sait qu'ils savent aussi que je ne suis pas le général Mangani Mangua, mais que je me suis déguisé. Plus besoin de se cacher. Je vais arracher mon masque. D'ailleurs, ce masque, ça me tenait un peu chaud. Maintenant, c'est une simple affaire de poursuite. Les mercenaires ne peuvent plus se cacher. Mais comment vous savez Commodore Man Killer qu'ils ne peuvent plus se cacher ? Au moment même où ils sont partis, il y a déjà un hélicoptère de surveillance qui les surveille. Ils ont quitté le monastère dans une voiture, mais l'hélicoptère peut nous dire où ils sont. D'ailleurs, on va le contacter par radio. Passez-moi une radio. Fréquence, Canal 20. Canal 20. Canal 20. Allô, allô, hélicoptère de surveillance. Ici, Commodore Man Killer. Est-ce que vous avez repéré la voiture des suspects ? Je répète, est-ce que vous avez repéré la voiture des suspects ? Allô, ici, hélicoptère de surveillance H34. Je suis en train de survoler les suspects. Ils se dirigent vers la plage d'Aquapinto. Terminé ? Eh bien, messieurs, l'hélicoptère de surveillance vient de nous dire que les criminels se dirigent vers la plage d'Aquapinto. Commodore, vous pensez qu'un de leurs hélicoptères peut venir les chercher ? Ce sont des nageurs de combat. Un de leurs hélicoptères peut venir les chercher. De la même manière, ils peuvent très bien essayer de nager au large pour rejoindre un bateau ou bien un sous-marin. Il faut les intercepter là-bas, messieurs. Commodore, il y a déjà eu des morts ? Il y a... Commodore, huit gardes du corps du général sont morts dans la fusillade. Écoutez, ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire, c'est moi qui vais me battre avec l'élite exécutive, n'est-ce pas ? Ce que je veux, c'est que vous fassiez une sorte de bouclier que vous empêchiez les gens d'entrer et de sortir de la zone de la plage d'Aquapinto. Il y a des arbres, ils pourront se cacher là-bas, mais moi, je peux les trouver dans ce territoire. Vous, votre rôle, ce n'est pas de vous faire tuer bêtement, c'est d'empêcher que quelqu'un sorte de là. Vous ouvrez le feu sur toute personne qui essaiera de quitter la plage d'Aquapinto. C'est tout ce que vous avez à faire. Pour le reste, c'est mon affaire. N'oubliez pas que je dois me venger de Tomonaga et de son équipe. Maintenant, prenons des voitures et allons-y. Par ici, Commodore, il y a des voitures. Tomonaga, nous sommes maintenant devant le marécage, avant la plage d'Aquapinto. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hum, Chang, on peut se cacher dans la mangrove, tu vois ? Il y a cette eau sale, il y a aussi des arbres aux racines torturées qui plongent dans cette eau. Il y a des canaux où l'on peut se déplacer et il y a beaucoup de végétation. Man Killer ne peut pas nous trouver facilement ici. Mais enfin, Tomonaga, tu sais très bien que Man Killer peut nous trouver ici. C'est un spécialiste de la guerre commando. Il peut nous trouver ici ? Il ne nous trouvera pas. Fais-moi confiance. Bayete ? Oui. Tu as la radio ? Essaye de contacter un de nos hélicoptères sur notre fréquence spéciale. Je vais essayer. Mais je ne sais pas si on peut les avoir. Il faut évacuer Bangos. Man Killer sait que nous sommes là. On ne peut plus faire cet attentat. Et notre devise alors, chef ? L'élite exécutive n'échoue jamais. Nous pourrons revenir une autre fois. Nous n'avons pas échoué, nous nous replions. Ce n'est pas pareil. Bayete, avec la radio, tu arrives ? Allô ? Allô ? J'essaie de capter, chef, mais vraiment, c'est difficile. Vraiment, il nous faudrait notre hélicoptère pour pouvoir dégager facilement. On ne va pas quand même nager jusqu'au large. Contacte-les par radio. Ici, hélicoptère, élite exécutive. Hélicoptère ? Hélicoptère ? Je crois que j'ai contacté quelque chose. Ouais. Et c'est encore. Ici Bayete, membre de l'élite exécutive. Nous sommes en difficulté. Nous avons perdu Ramirez. Demandons hélicoptère. Demandons hélicoptère. Nous recevons l'élicoptère et l'élite exécutive de l'élite exécutive. On les reçoit, mais on ne comprend rien du tout. Ils sont un peu loin. Bayete, une dernière fois, le message. Ici Bayete, de l'élite exécutive. Nous sommes en difficulté. Nous avons perdu un homme. Nous avons perdu Ramirez. Demandons hélicoptère pour le repli. Nous recevons la base de l'élite exécutive. Nous allons essayer de vous contacter. Restez environ de donner votre position précise. Vous donnez votre position précise. Donnez votre position précise. Ils demandent la position précise. Plage d'Aquapinto. Qu'ils se débrouillent. Plage d'Aquapinto. Bayete, tu leur dis ça. Nous sommes sur la plage d'Aquapinto dans le marécage. Débrouillez-vous. On vous enverra une fusée éclairante quand vous viendrez. Prêt, bien reçu. Nous allons faire le maximum pour être là dans quelques heures. Maintenant, il faut se cacher dans le marécage. Venez, on va traverser par là. L'hélicoptère va venir. Mankiller va venir aussi nous chercher. Il ne nous trouvera pas pas dans le marécage. Tu entends tout ça, il y a des oiseaux, il y a même des caïmans. On va se cacher par là-bas. Et attention, il y a des caïmans là-dedans. S'il y a des caïmans, tu tires. Regardez, ils ont laissé leur voiture ici. Il faut s'arrêter. Et bien voilà, messieurs, ils ont abandonné leur véhicule. Ça veut dire qu'ils sont partis par le marécage. C'est très clair. Ils veulent nous échapper en passant par le maré. Commodore, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vais les poursuivre dans le marécage. Vous, vous ne venez pas. Ce sont des spécialistes. Ils savent se battre comme des commandos. Ils peuvent se camoufler dans le marécage. Si jamais vous, de simples gardes du corps du général Mangani-Mangwa, entrez dans le marécage, vous êtes morts. Moi, je suis moi-même un nageur de combat. Je peux les attaquer par en haut, mais aussi par sous l'eau. Laissez-moi faire. Donnez-moi mes armes. Voilà, Commodore. Bien. Écoutez, messieurs, ce que vous allez faire, vous allez faire une sorte de cordon autour du marécage. Personne ne doit ressortir du marécage, vous avez compris ? Très bien, à vos ordres. Et vous ? Je vais pénétrer dans le marécage. Vous restez là et vous bloquez tout. Je pense que leur hélicoptère va venir les chercher, soit dans le marécage, soit sur la plage. Je dois les atteindre avant qu'ils n'atteignent leur hélicoptère. J'y vais. Bonne chance, Commodore. Ils sont passés par là. Je crois que je vais pouvoir les surprendre. La nuit va bientôt tomber. Tomondaga, la nuit est tombée. Oui, la nuit est tombée. C'est très bien pour nous. Notre hélicoptère pourra s'approcher des côtes de Bangos en profitant de l'obscurité. Tomondaga ? Oui, Chang. Mais est-ce qu'on doit rester dans le marécage ? On va rester dans le marécage jusqu'à ce que l'on entende l'hélicoptère. Dans le marécage, on ne craint pas grand-chose. Tu vois, l'obscurité du marécage nous protège. Mais il y a beaucoup de moustiques. Vraiment, les moustiques de Bangos la piquent fort. C'est vrai. Et tu crois que Man Killer ne nous a pas suivis ? Je ne peux pas te répondre, mais en tout cas, nous, nous savons nous battre dans les marécages, n'est-ce pas ? Tu sais très bien comme Man Killer n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas, Bayeté ? Man Killer est dangereux. Man Killer sait se déplacer partout dans l'eau, sur l'eau, sous l'eau, au-dessus de l'eau, dans les branches des arbres. C'est un homme très dangereux. Surtout qu'il veut se venger de nous. Vous vous rappelez de l'hôtel intercontinental de Mankawi ? Mais nous ne savions pas qu'il était dans l'hôtel. On avait un contrat pour abattre des gens dans l'hôtel. Et il était là-bas et c'est pour ça qu'il nous en veut maintenant depuis ce temps-là. Ah, il veut notre peau. Et justement, c'est la seule personne qui peut rivaliser avec nous en ce qui concerne l'espionnage. Personnellement, je ne crois pas que Man Killer va oser s'aventurer ici dans le marécage. S'il vient dans le marécage, il sera avec tous les gardes du corps du général Mangani, n'est-ce pas ? Ils feront beaucoup de bruit. Ah, c'est vrai, on les entendra. C'est pourquoi on ne doit pas trop craindre. On ne doit pas trop craindre ceux-là, qu'ils viennent ici. Écoutez les gars, je crois que j'ai entendu un bruit. C'est comme s'il y avait des cailloux. Quelqu'un qui se déplace et qui fait tomber des cailloux. Je n'ai rien entendu. Mais écoute bien. Mais c'est vrai. Vous avez entendu ? Il y a quelque chose là-bas. Où ça ? Là-bas. Là-bas où ? Là-bas, là-bas. Devant. Attends, donne-moi ton fusil. Oui, c'est vrai. Quelque chose se déplace. Attends, ne parle pas fort. On ne peut pas parler fort. Si c'est quelqu'un ici, on fait... Là-bas. J'ai vu, j'ai vu. Là-bas, là-bas. Donne-moi ton fusil. Je vais tirer vers l'endroit d'où viennent les bruits. Mais tu crois vraiment que... Donne, donne le fusil. Le fusil à longue portée. J'ai bien vu. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Ça vient de là ? Si j'entends encore un seul caillou. J'envoie une balle. Je crois que j'ai repéré l'endroit. Si Mankiller est suffisamment con pour faire encore du bruit... Tu crois que c'est Mankiller ? Ce doit être lui, oui. Laisse-moi viser. S'il y a du bruit là-bas, je te jure que je tire. Là-bas ! Vous avez entendu un cri ? Quelqu'un a crié. Tu l'as touché ! Tu as touché celui qui est venu ? Il faut aller voir le corps. Chang, va voir s'il est mort. Moi, je ne vais pas là-bas. Tu sais très bien que ce type est très rusé. Si jamais c'est une ruse et qu'il fait comme s'il était mort alors qu'il n'est même pas mort, il va me couper le cou. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va se déplacer dans l'eau, on va se séparer, on va faire une espèce de cercle autour de l'endroit où il y a eu le cri. N'est-ce pas ? Si jamais il est vivant et que c'est une ruse, on lui tombe. On lui tombe dessus dans trois directions différentes. On l'encercle. Bon, je crois que le plan est bon. Je vais comme ça. Moi, je vais là-bas. Moi, je vais tout droit. Ok, les gars, allons-y. Allons-y, et silence. Ouais, 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 ouais. Ah, je les vois, ils viennent. Ils sont tombés dans mon piège. Je voulais les séparer. C'est exactement ce qu'ils font. Ils avancent dans l'eau sale. Ils viennent voir si je suis vraiment blessé. Je ne suis pas blessé. J'ai lancé un caillou. Ils ont cru que c'était moi. Mais j'en vois un qui en avance par rapport aux autres. Oh, je le reconnais. C'est Bayeté. Il va être sur moi avant tous les autres. Je laisse venir. Je vais lui régler son compte. Si Mankiller est par là, je vais la voir. Je vois une ombre là-bas. Mankiller, tu es mort ! Tu es mort ! Prends ça ! Hé, les gars ! Les gars, je crois que je l'ai eu ! Je crois que je l'ai eu ! Je crois que je l'ai eu, les gars ! Hé, les gars ! Les gars, je crois que je l'ai eu, les gars ! Hé, les gars ! Les gars ! Je crois que j'ai eu son corps, les gars ! Et je m'approche encore dans l'eau. Mankiller ! Où est-ce que tu es ? Mankiller ! Où est-ce que tu es ? Derrière toi, connard ! Vous avez entendu ces cris ? Hé ! Hé ! Chong ! Oui, Tomonaga, je t'entends ! C'est Bayeté qui a crié. Viens par ici ! Hé, je viens, je suis là ! Je viens, me voilà ! Chong, Bayeté s'est fait surprendre. Mais je croyais que c'était lui qui avait surpris Mankiller. Non, non, non ! Il s'est fait surprendre. Tu l'as entendu gueuler ? Il gueulait comme s'il souffrait comme un damné ! Mankiller a dû le blesser ? Mais on l'entend encore ! Ça venait de par là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va le sauver ? Le sauver ? Attends, il faut savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai, j'entends comme des cris. Ça vient de là-bas. Écoute, écoute ! Écoute bien, écoute ! Ça vient de par là-bas. Bayeté ! Bayeté ! Tu nous entends ? Bayeté, où est-ce que tu es ? Les gars, je suis gravement blessé ! Venez me chercher ! Allons le chercher, allez, viens. Ça vient de par là. Il souffle. On lui tire dessus encore. On lui tire dessus. Bayeté ! Les gars ! Ouais, on t'entend ! Il me fait par petits morceaux ! Bon sang ! Mankiller ! Allez me chercher ! Tu n'as pas honte ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Viens nous affronter, nous, plutôt ! Salopards ! Mankiller se cache. Mais où se trouve ? Bayeté ! Regarde là ! Ici, c'est Bayeté ! Bayeté ! Bayeté ! Bayeté ! Bayeté ! Il est mort. Inutile de le secouer. Bon sang ! Regarde comme il l'a tué. Pour le faire souffrir et pour le faire d'irer longtemps, il a seulement tiré dans les jambes. Bayeté n'a plus de jambes. C'est du hachis, c'est du magma sanguino lent. Mais regarde, Tomonaga. Quelle est l'arme qui peut faire de telles blessures ? Il n'utilise pas les mêmes fusils. Ce n'est pas un fusil d'assaut qui a fait ça. Il a autre chose. Mankiller est un espion. Il utilise des armes que l'on ne trouve pas, même chez les marchands d'armes. On dirait que les balles sont blindées ou alors explosives. Regarde comme ça lui a déchicoté les jambes. Bon sang, je ne voudrais pas crever comme ça. Tu crois qu'il sait où on est ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bon sang, mais regarde là-bas. Tu as vu là-bas ? Il y a une ombre qui se déplace. Alors il faut tirer. Feu ! Feu ! Bon sang, ils vont me tirer dessus. Le voilà là-bas ! Je le vois là-bas ! Il tente de courir ! Allez ! Allez ! On va l'avoir, on va l'avoir ! Ah bon sang, ils ont failli m'avoir ! Je les vois qu'ils viennent. Je... je les vois. Crois qu'on l'a eu ? Avec Mankiller, il faut être sûr. Il ne faut pas croire. Je te dis qu'on l'a eu, mon naga. Mais je te dis que je l'ai vu tomber. Après les rafales là, son corps est tombé lourdement sur l'eau, tu vois. Il a la tête dans l'eau, il ne respire pas là. Il est sûrement très mort. Reste ici, Chiang. Je vais regarder, je te dis qu'il est très mort. Chiang ! On l'a toussé. Reviens ici. Je crois qu'il est gravement touché. Fais attention. Son corps est dans l'eau. Je te dis que là, il n'est plus dangereux. Bon sang, il sort de l'eau. Merde, je me suis fait avoir. Chiang ! Chiang ! Chiang est mort. Maudit Mankiller. Mankiller... Quelle ruse ! Il a fait le mort, il se laissait dériver dans l'eau et... Quand Chiang est arrivé sur lui, il l'a flingué avec cette arme qui fait ce bruit terrible. Mais qu'est-ce qu'il a comme arme ? Qu'est-ce que c'est ? Même nous les terroristes, on n'a pas ça. Chiang a littéralement explosé. Mais ce n'est pas possible. Où il est maintenant ? Ma seule chance, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère. Je vais marcher vers la plage. Je vais sortir du marécage. L'hélicoptère. L'hélicoptère. La plage. J'ai rejoint la plage. Il faudrait que je contacte l'hélicoptère. Mankiller a déjà éliminé Ramirez. Chiang, Bayete. Il ne reste que moi, hélicoptère. J'ai la radio... La radio portative. Je vais essayer d'appeler. Allô, allô. Ici Tomonaga. De l'élite exécutive. Je suis en difficulté. J'ai perdu toute l'équipe. Je répète. J'ai perdu toute l'équipe. Venez me récupérer. Venez me récupérer. Je suis sur la plage d'Aquapinto. Personne ne répond. Personne ne répond. Ah, si. Je crois que j'ai une réponse. Allô, ici hélicoptère de récupération élite exécutive. Nous sommes environ à 10 miles de la côte. Nous nous rapprochons rapidement de la plage d'Aquapinto. Quand nous serons au-dessus de vous, vous lancez une fusée éclairante terminée. Très bien. L'hélicoptère arrive. Je vais peut-être survivre. Je vais peut-être survivre. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Allô, allô, ici hélicoptère de récupération. Lancez votre fusée éclairante. Nous arrivons au-dessus de la plage d'Aquapinto. Ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Il est passé. J'ai lancé la fusée. L'hélicoptère, c'est où je suis. Et moi aussi, salaud. Je sais où tu es. Mankiller. Je l'entends à distance, mais où il est ? Tomonaga. Tomonaga. Tomonaga, tu vas mourir. Tu ne monteras jamais dans cet hélicoptère, Tomonaga. Il me voit vite à plat ventre. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Où il est ? Et l'hélicoptère qui revient me chercher ? Je l'entends. Il revient. Il revient, mais il ne peut pas se poser. Hélicoptère, ne vous posez pas. Hélicoptère, ne vous posez pas. Tait-on, tait-on. Heureusement qu'ils m'ont entendu. Mankiller, tu ne peux pas abattre cet hélicoptère. Cet hélicoptère est armé. Toi, tu ne sais pas où je suis, Tomonaga. Tomonaga, je suis caché, oui, mais je te vois. Tomonaga. Tomonaga, je t'envoie une petite carte de visite pour te montrer que je sais où tu es, Tomonaga. Il dit qu'il sait où je suis. Il va tirer avec son espèce de truc là que... Non, il ne peut pas savoir où je suis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais ramper dans le sable. Bon sang, mais... Tomonaga ! Attrape ça ! Bon sang, mais... Non, il ne peut pas savoir où je suis. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas savoir où je suis. Ce n'est pas vrai. Ah ! Il m'a raté, mais bon sang. La bille de bois derrière laquelle j'étais caché, il l'a transformé en copeau, en copeau de bois. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a comme arme ? Tomonaga ! Tu étais derrière cette bille de bois, elle n'est plus là, hein ? Bon sang, moi, un terroriste, Tomonaga. Ce type me terrorise ! L'hélicoptère va essayer de revenir. Je vais le laisser se poser. Je vais le contacter. Allô, allô, ici, hélicoptère de récupération. Cette fois, on vient vous récupérer. Nous arrivons au-dessus de la plage. Nous allons essayer d'entamer une descente dès que nous serons au-dessus de la plage d'Aquapinto. Monsieur Tomonaga, préparez-vous, nous allons Bon sang, l'hélicoptère ! Il a explosé l'hélicoptère ! Comment vais-je faire pour partir ? L'hélicoptère a explosé, bon sang. Il est diabolique. Il a laissé descendre la machine. Presque au sol, et à 10 mètres, il a envoyé une rafale de cette espèce de truc. Je ne sais pas ce qu'il a comme arme. Bon sang, mais pour une arme portable, c'est horriblement puissant. Le cockpit a explosé. Je ne sais pas comment je vais m'en tirer. C'est la première fois que l'élite exécutive est ainsi décimée. Tomonaga. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends ! Salopards ! Mankiller ! Salaud ! Salaud ! Tu as tué tous mes hommes ! Tomonaga, tu vas mourir ! Hey, Mankiller ! T'es un policier ! Je ne sais pas, en tout cas, tu ne peux pas m'abattre ? Tu dois m'arrêter ! T'as compris ? Tu dois m'arrêter ! Tomonaga, j'ai un permis de tuer ! Bon sang ! Il est complètement fou ! Il veut me tuer ! Il veut ma peau ! Mais pourquoi il veut me tuer ? Il pourrait m'arrêter ! Il veut... Il veut me flinguer ? Ce fou veut me flinguer ? Il veut me flinguer ? Non, je ne vais pas me laisser faire ! Je ne vais pas me laisser faire ! Je vais revenir vers le marécage ! Vers le marécage ! Par là ! Allez, sous les arbres ! Je vais demander un autre hélicoptère ! Par là, c'est bon ! Sous les arbres ! Là, il ne me trouvera pas ! Hey ! Tu n'as pas le droit de me tuer ! Tu dois m'arrêter ! Tu as compris ? Tu dois m'arrêter ! Tomonaga ! Où il est ? Mais où il est ? Où il est ? Plus de bruit ! Même les oiseaux ne chantent plus ! Où est-ce que tu es ? Devant toi ! Adieu ! Bon voyage en enfer ! Non ! Non ! Et dans ce marécage lugubre, A côté de la plage d'Aquapinto, A la sortie ouest de Bangos, Le dernier membre de l'élite exécutive, Vient de s'abattre et de répandre son sang et sa tripaille dans l'eau sale. Mankiller a tenu sa promesse, Il a éliminé l'élite exécutive. Le général Mangani Mangua pourra enfin dormir tranquille. Mais seulement en regardant le corps de Tomonaga, Le chef des mercenaires qui dérive et qui flotte entre deux eaux, Et en voyant déjà les caïmans qui l'ont senti et qui se dirigent vers lui, Mankiller se demande si tel est le destin des mercenaires de mourir et de dériver comme une charogne dans une eau sale. Il se retourne et s'en va. Il a terminé sa mission. Il ne restera pas à Bangos. Mankiller est un homme libre. Il travaille pour lui-même. Il a accepté cette mission parce qu'il devait se venger de l'élite exécutive. Mais maintenant, il est pressé de retourner dans son île auprès de ses dauphins et de son bateau.